Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue, pour une vidéo première impression sur un fond de teint que j'ai découvert dernièrement dans mon hypermarché. Oui, je l'ai découvert et pourtant, a priori, il existe depuis 2009. Il s'agit de l'Affitone de chez Maybelline. Donc j'ai cherché sur internet, finalement j'en ai vu très très peu de revues, ou en tout cas pas en français. Donc je trouvais sympa, donc déjà de le tester, parce qu'il a de très belles promesses, mais également de vous en faire profiter. Donc l'Affitone de Maybelline, qu'est-ce qu'il nous promet finalement ? On nous dit donc un teint ultra naturel ton sur ton, une formule en parfaite affinité avec votre peau, spécialement élaborée à partir de pigments de couleur naturel, pour un teint sublime, quel que soit votre cardation. Résultat ton sur ton, sans démarcation indétectable. Une texture fondante hydratante, légère, la formule se fond immédiatement à votre peau, pour une couvrance idéale qui laisse respirer la peau. Résultat, un teint unifié, zéro défaut, au lycée, parfait, sans imperfection, ni surcharge. Donc beaucoup de choses, une couvrance parfaite, un ton sur ton, pas de démarcation, une formule hydratante qui lisse le teint. A priori, pour l'instant, la seule chose que l'on ne nous promet pas, c'est une tenue longue durée. Ok, donc on va voir ça. Donc comme vous pourrez le voir, je n'ai absolument pour le moment rien sur mon visage, pas de base, voilà, j'ai uniquement hydraté ma peau, mon contour des yeux, voilà, c'est tout. Donc c'est parti. Donc moi, pour information, je l'ai pris en teinte 17 rosé-beige. C'est normalement censé être la couleur de ma carnation actuelle. Donc sur le site internet de Maybelline, le produit est toujours référencé. C'est qu'il y a sûrement des raisons, je pense, depuis 2009. Et donc sur le site, on nous conseille d'appliquer le produit avec un pinceau, pour un meilleur rendu. Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser le buffing brush de Real Techniques. Et c'est parti. Alors, au niveau du packaging, quand même, pour vous en parler un petit peu, c'est un tube. Hop, et une fois que je l'ouvre, je retrouve en fin de compte ce format-là. Enfin, ce format, ce... Oui. Donc c'est un petit flacon. Le produit a l'air liquide. Une petite pompe, ça aurait pu être sympa, parce que pour doser, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Donc moi, je l'applique directement sur mon pinceau. Hop. Je mets à peu près ça. Et c'est parti. Alors, en général, je commence toujours... J'espère que vous verrez bien, parce que je n'ai aucun retour écran. Je commence toujours par appliquer grossièrement un peu partout sur mon visage. Et ensuite, je fonds. Alors, en règle générale, je me maquille le teint au pinceau. J'ai essayé avec des pinceaux plats, sauf que c'est vrai que ça a tendance à laisser des démarcations. J'ai essayé à l'éponge. Sauf que, et c'est le but de l'éponge d'ailleurs, quand on se maquille à l'éponge, l'éponge absorbe énormément de produits. Ce qui fait que la couvrance est beaucoup moins importante. Et donc, comme je recherche un petit peu de couvrance, parce que j'avais quand même quelques petites imperfections, et quelques rougeurs, je préfère largement l'appliquer au pinceau, et avec ce type de pinceau. Alors, pour l'instant, à appliquer, il est très très agréable. C'est une texture fluide, pas trop liquide, qui se fond très très bien à la peau. Bon, par contre, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, qu'il y a une différence de teinte quand même. Ouais, en fin de compte, j'ai pris une couleur qui, pour moi, était censée être ma... la couleur qui correspondait à ma carnation actuelle. On est comme en qu'au mois d'avril, on n'a pas eu énormément de soleil. Et j'ai l'impression que c'est un chouïa trop foncé. Alors, en ce qui concerne le rendu, le rendu est assez naturel. On n'a pas trop l'impression d'un effet de matière sur le visage, sur la peau. En termes de couvrance, on voit encore que j'ai quelques petites imperfections qui se voient. Au niveau des rougeurs, parce que j'ai une rougeur juste ici, en fait. c'est une matière qui se fond bien à la peau. On n'a pas trop d'effet de matière. En termes de couvrance, par contre, ça reste quand même, on va dire, légère à moyenne. Mais ça reste quand même très joli. On a un effet légèrement lumineux, absolument pas gloué, mais lumineux. c'est que la peau reste vraiment très naturelle. Pas d'effet de matière, c'est clair. C'est vraiment, ouais. C'est joli, c'est imperceptible. Je ne le sens absolument pas sur ma peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de maquiller mon teint avec vous. Donc, corriger mes imperfections et masquer mes cernes. Je ne pense pas que je vais poudrer le produit, enfin, que je vais poudrer le fond de teint. J'hésite. Je ne poudre pas nécessairement. Pour information, j'ai la peau mixte. Certains fonds de teint ont fini poudrés, donc là, oui, je ne poudre pas. Sinon, ça fait vraiment trop. Mais là, je ne sais pas, j'hésite. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais unifier mes paupières et cacher les petites rougeurs et imperfections qu'il reste. Pour ça, je vais prendre un correcteur qui est du même ton que ma peau. Donc, j'utilise le full cover de Make Up For Ever et je l'ai en teinte numéro 6. Donc, j'en prends un petit peu sur le bout de mon doigt. Hop. Et je vais déjà commencer par unifier mes paupières. Donc, oui, je sais, là, ça a l'air beaucoup plus clair que ma peau. Surtout que le fond de teint est un, je pense, un ton un petit peu trop foncé pour ma carnation actuelle. Hop. J'essaye de ne pas me cacher le visage avec mon petit miroir, sinon vous n'allez rien voir du tout. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous verrez une différence. En tout cas, moi, je la vois. Ça me permet vraiment d'avoir la paupière un peu plus claire. Ça enlève le côté brillant, ça cache les petites veines et en même temps, ça sert d'une première base pour le maquillage. Par contre, je ne fais absolument pas mon dessous de l'œil avec ce produit parce qu'il a tendance à être asséchant. Donc, j'en reprends un petit peu. Hop. Et je vais donc masquer les petites rougeurs que je peux avoir. Ici. Hop. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du menton. J'arrive à la fin de mon tube, j'ai du mal à en attraper. Donc, oui, je le fais au doigt. Je pourrais le faire au tout petit pinceau détail pour avoir plus de précision. Mais bon, je le fais au doigt. Hop. On va essayer d'unifier les deux côtés pareils. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai des rougeurs au niveau des pommettes. Comme si j'avais pris un coup de chaud, comme si j'avais fait un footing que j'avais couru. Mais non, non, je n'ai pas couru. Hop. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à mon anti-cerne. Donc, l'anti-cerne que j'utilise actuellement, c'est le Pro Longwear Concealer Cash Cern de chez MAC. Pour information, je l'ai en teinte NWF. Bon, le souci de ce produit-là, on le sait maintenant, c'est une petite pompe et avec une pression, on a tendance, malheureusement, à avoir beaucoup trop de produits. Voilà ce que j'ai avec une pompe. Donc, je l'applique au départ grossièrement au doigt et je remonte légèrement ici. Vous allez peut-être me voir faire des grimaces, mais oui, c'est comme ça que je me maquille tous les jours. Hop, je tire. j'ai mis le produit sur ma main donc je vais en récupérer un peu plus de temps en temps. Donc, je descends vraiment, je cherche vraiment à éclairer le dessous de mon oeil. Hop, on va faire l'autre côté. Je descends. Donc là, pour le coup, je n'avais pas assez pied sur ma pompe parce que j'arrive à peu près à doser et il manquait un peu de produit. Hop. Oui, il y aura beaucoup de hop. Je l'étire. je passe bien vraiment au ras des cils. Donc là, ça devrait être pas trop mal. Et là, par contre, je prends une petite éponge et je viens de fondre. Alors, je ne sais absolument pas quel rendu ça aura à la caméra. Mais je vous rassure, en vrai, ça fait naturel. Hop. Voilà. Alors, j'utilise actuellement une éponge de chez, je l'ai eu sur le site Beauty Bay. J'en suis pas réellement satisfaite. C'est une éponge, vous voyez la taille, elle est sale. Vous voyez la taille qu'elle a là. Eh bien, sèche ou humide, elle a la même taille. Là, je l'ai humidifiée, mais bizarrement, une éponge est censée gonfler quand on l'humidifie. c'est pas le cas. Donc, voilà. Alors, ce que je fais, par contre, systématiquement, c'est que mon contour de l'œil, je le poudre. Donc, j'utilise la poudre de chez Nars. C'est la Light Reflecting Setting Powder. Et donc, je l'ai en format pressé. Hop. Je prends un petit pinceau, toujours de chez Real Techniques. Et là, on est sur le contour brush. Donc, je prends un peu de matière. Hop. Et je viens poudrer en dessous de l'œil. Voilà. Donc là, il est 14h. Je vais finir de me maquiller. Donc, je vais mettre un petit peu de blush pour réveiller tout ça. Me maquiller les yeux. Je vais gagner mes occupations. Et ce que je vous propose, c'est de vous retrouver d'ici 3-4 heures pour faire un premier bilan. A tout à l'heure. Donc, il est 17h. On revient pour un petit update. J'ai visionné un petit peu ce que j'avais filmé tout à l'heure. Donc, je vous confirme que le fond de teint est pour l'instant trop foncé par rapport à ma carnation. Mais, il ressort quand même moins orange dans la vraie vie. Plutôt qu'en vidéo. Donc là, ça fait maintenant... Donc, il était 2h et il est maintenant donc 5h. Ce que j'en pense par rapport à la tenue, il n'a pas bougé. Il n'a pas migré au niveau des plissures, des commissures. Voilà. Ça n'a absolument pas bougé. Néanmoins, il commence légèrement à briller sur le front. Sachant que je ne l'ai pas poudré. Et, il fait ressortir quelques petites zones de sécheresse. Notamment, ici, où j'avais des cicatrices de bouton. Voilà. Donc, je vous retrouve plus tard pour la fin et mon avis. On se retrouve pour la dernière partie et le bilan. Il est maintenant 20h30. Cela fait donc 6h30 que je porte le fond de teint. Je pense que maintenant, je peux vous en donner un avis objectif. Concernant le packaging, on est sur un format tube. Ce qui n'a rien de dérangeant en soi. Le packaging est transparent. Ça permet de voir le produit qui reste à l'intérieur tout simplement. Néanmoins, j'aurais apprécié au niveau de la distribution du produit qu'il y ait une petite pompe parce que c'est vrai que le format comme ça, le produit étant un peu liquide, ça a tendance à couler et du coup, en plus, on met plein de capuchons. Donc, pour le packaging, j'ai décidé de lui donner la note de 6 sur 10. Pour l'application, je l'ai appliqué au pinceau. Je n'ai eu aucune difficulté. Le produit s'est très bien fondu dans la peau. Ça n'a pas laissé de démarcation. Ça n'a pas fait de traces. Néanmoins, je ne sais pas ce que ça peut donner avec une application au doigt ou à l'éponge type Beauty Blender. Donc, pour ceci, je vais donner la note de 8 sur 10. Concernant la couvrance, le rendu et donc à savoir est-ce que ce fond de teint tient ses promesses ? Donc, pour rappel, ses promesses étaient légères formules qui se font immédiatement à la peau, un teint unifié zéro défaut, au lit, c'est parfait, sans imperfection ni surcharge. Donc, concernant la couvrance, pour moi, c'est une couvrance moyenne, étant donné qu'il ne couvrait pas mes imperfections ou mes rougeurs, il a fallu que je réapplique derrière un correcteur. Concernant le rendu, le rendu est assez naturel, néanmoins, on n'a pas non plus l'impression de rien avoir sur la peau. Concernant les promesses, on nous dit teint, lissé, lissé, non, pas vraiment, parce qu'on voit encore quand même les pores au niveau de la peau, sachant que je n'avais mis aucune base. Ça nous dit teint unifié, non, étant donné qu'on voyait encore mes rougeurs. Sans démarcation, oui. Pour moi, il ne remplit pas à 100% ses promesses. Il n'a pas un mauvais rendu, c'était quand même joli, naturel, mais pour moi, il ne remplit quand même pas toutes ses promesses. Pour cette raison, je vais donner la note de 6 sur 10. Pour la tenue du fond de teint, je pense que vous pourrez le voir à la caméra, vous le voyez peut-être déjà depuis tout à l'heure, je brille au niveau du front, la zone T en fait. Je pense que ça doit se voir quand même un petit peu, sachant que je n'ai absolument pas poudré mon teint. Maintenant, si c'était à refaire et donc à l'avenir, je poudrerai mon teint quand je réutiliserai ce fond de teint, que je ne vais pas réutiliser de suite parce qu'on l'a bien vu aussi, il y a une petite différence au niveau de la teinte par rapport à ma carnation actuelle. Sinon, à part ça, il a bien tenu, il n'a pas spécialement migré, il ne s'est pas déplacé, ça n'a pas fait de plaque, on ne voit pas le fond de teint bouger, changer de couleur, s'oxyder dans la journée. Il reste quand même assez naturel. Néanmoins, c'est un fond de teint qui, pour moi, ayant la peau mixte en tout cas, demande réellement à être poudré, surtout s'il fait chaud en journée. Aujourd'hui, on n'a pas dépassé les 20 degrés ici, donc ça allait à peu près. Maintenant, en plein été, il en faut le poudrer. Et donc, pour toutes ces raisons, je lui donne la note de 8 sur 10. Pour le rapport qualité-prix, j'ai payé ce fond de teint 12-13 euros en supermarché, je ne sais plus exactement très bien, étant donné que ça fait maintenant quelques semaines que je l'ai acheté. Je pourrais le comparer aussi bien au niveau de la texture que du rendu au sheer glow de Nars, sachant que le sheer glow de Nars vaut quand même 41 euros. Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que je suis allée vérifier le prix du Nars sur Internet et on retrouve exactement les mêmes promesses au niveau du produit. Donc, on est peut-être en face d'un dupe. Et donc, je lui donne la note de 7 sur 10. J'arrive donc à une moyenne générale de 7 sur 10, donc une note qui reflète bien la vie que je me fais de son fond de teint. Donc, c'est un fond de teint qui est agréable à porter, qui se laisse oublier finalement. Il se fond vraiment à la peau. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir de la matière. En tout cas, on ne ressent rien sur la peau. Ça ne tire pas. Donc, je pense que le côté hydratant ressort vraiment. Néanmoins, il a un côté très glowy arrivé au bout de quelques heures d'utilisation. Donc, pour ça, je pense que c'est un fond de teint que je conseille de poudrer, surtout si vous avez une peau mixte, voire même grasse. En été, quand il fait très très chaud, je ne sais pas ce que ça pourrait éventuellement donner. Là, la mi-saison, ça va à peu près. Très 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 sincèrement, je pense qu'on est sur un dupe du fond de teint Cheer Glow de Nars. Aussi bien, comme je le disais, que ce soit dans la texture, dans le rendu et même finalement quand on compare les promesses des deux produits. Donc, pour moi au final, je pense que c'est un fond de teint que je peux vous conseiller. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce fond de teint, si vous l'avez déjà essayé, ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada